On en vient à la campagne des élections européennes avec à trois jours du vote la percée des écologistes menée par Daniel Kohn-Mendit. Avant d'en parler avec notre invité, voyons justement comment Daniel Kohn-Mendit mène campagne. Sylvain Thierry et Rodolphe Augier l'ont suivi aux côtés d'Eva Jolie et de José Bové, les deux autres stars d'Europe Ecologie, à Nantes et à Grenoble. Ambiance. Un horizon sans nuages ou presque. Daniel Rouge, tout sourire, a réuni les verts. Oubliez la guerre fratricide entre pro- et anti-constitution européenne. Le réchauffement climatique a reconstitué la famille écologiste. On a réussi justement à démontrer que face aux urgences auxquelles nous sommes confrontés, nous sommes capables de surmonter des divisions que beaucoup ne comprenaient pas. Et la famille s'agrandit. Eva Jolie, pourtant courtisée par le Modem, a rejoint leur combat. Un soutien non négligeable. L'ancienne juge d'instruction franco-norvégienne défend toujours son credo. Lutter contre les paradis fiscaux. Ça fait plaisir que je puisse être la porte-parole aussi d'une autre Europe plus axée sur la justice. Et de faire valoir cette partie-là de notre programme qui porte sur une finance plus propre. A 800 kilomètres de là, José Bové bat le pavé grenoblois. L'alter mondialiste vedette, pourfendeur de la malbouffe, rameute les électeurs. Un discours social pour séduire à gauche. Pendant cette crise économique et sociale, il faut permettre à toutes ces personnes aujourd'hui qui ont perdu leur travail de pouvoir avoir un revenu décent. Direction une réunion publique au restaurant La Cour des Miracles. Un miracle qui pourrait bien se réaliser. Le dernier sondage place la liste Europe Ecologie en troisième place devant le Modem.